salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite l'avant-vernière palette beauty glace avec la satrum donc aujourd'hui on va être maquillé dans les oranges et je pense que ça ira trop bien avec mon pull kaki on verra bien donc comme d'habitude je vous mets dans le petit i la première palette qui est la lemon parce que dedans je vous dis tout ce qui est grammage prix prix au phare qui à la palette et tout ça tout ça je vous laisse avec les swatchs je me rapproche et on attaque le mec donc bien sûr comme d'habitude tous les produits teint sont listés en barre d'infos je vous mets le lien pour les palettes et pour la vidéo de tami clark qui compare celle ci avec celle de la de huda beauty je sais plus c'est la quai donc je vous affiche à l'écran les couleurs que je prends comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi j'attaque direct avec un 231 de chez zoeva de chez zoeva et je prends cette teinte ci qui sont ma foi tout aussi pigmenté que les autres couleurs et je me mets donc dans mon creux de paupières vous aussi très très beau très beau très beau très beau donc aujourd'hui je pense qu'on va ressortir le bon vieux à l'eau ice et l'eau ice comme comme vous préférez mais en ce moment c'est vraiment vraiment le make up que j'ai envie de faire tout le temps donc je l'applique dans mon creux de paupières en coin externe donc c'est ainsi un peu plus poudreuse que sur les autres palettes que j'ai pu constater jusqu'à maintenant après il ya rien de bien catastrophique et je commence à dégrader légèrement donc logiquement si c'est comme les autres palettes aucun souci d'estompage exactement avec un pinceau un peu plus fluffy donc je vais prendre un chez primark je prends cette teinte là qui a l'air ma foi somptueuse et je peaufine dégradé à les couleurs vont trop bien entre elles et au moins il ya une différence de couleurs parce que si vous suivez la série il ya certaines palettes où les couleurs sont pas vraiment super différentes mais là on voit bien la différence ça fait un super beau dégradé j'adore je fais également mon coin externe et un petit peu ici le fard sur ma paupière je peaufine avec un estompeur propre et j'attaque l'autre oeil pour vous retrouver juste après donc ensuite avec un pinceau plat donc là je prends suite de chez elle dans mesquels je prends cette teinte ci que je vais donc mettre en points externe où j'ai une très jolie couleur un peu rouille mais j'adore et en coin un thème donc je vais dégrader un tout petit peu les bords quand même sur la paupière je reprends mon premier pinceau pour dégrader le bord ici avec un pinceau j'ai zapp qui est le 223 donc c'est un petit pinceau groupe comme ça je vais prendre cette teinte c'est vraiment très français pour foncer mon coin externe je le mets juste sur la partie externe de moratti je vais peaufiner après en portant les autres couleurs en portant celle ci et les deux orange pour faire un joli dégradé et je vais reprendre ce pinceau là pour essayer de foot et mais juste le bord donc je l'étire un petit peu dans le creux ici et je peaufine vraiment avec le coin avec le pinceau orange un premier je fais pareil sur l'autre oeil je fais mes râts de cils et je reviens tout de suite donc ensuite avec mon pinceau langue de chat comme ça plat de chez h cosmétique je vais prendre cette teinte ci pour mettre au centre des paupières alors comme d'hab les phares sont très beaux pas très 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 lumineux enfin ils sont bien métalliques mais ils sont pas comment dire une fois que vous avez testé un peu les huda beauty c'est vrai qu'il manque un petit quelque chose quoi je vais dire voilà sinon c'est des très beaux phares qui se travaille bonjour le chat qui se travaille beaucoup mieux au doigt par dessus je vais mettre ce bronte d'eau mordorée plutôt que je pense que celui ci non on mettra parce que j'en met la troisième par dessus on le mettra au doigt l'autre on va faire un petit mélange de reflets au doigt je vais prendre celui ci donc j'en prends pas trop et on le met par dessus voilà voyez au doigt c'est vraiment même que j'en prends presque pas faut vraiment les travaux de voici les phares mais les phares métalliques là ils travaillent au doigt on estompe un peu les bords pour mon coin interne je prends un petit pinceau précision c'est un de chez un route technique non je sais pas lire le nom et je vais prendre celui ci alors pour rajouter un petit quelque chose je reprends la palette transformation de chez révolution en collaboration avec alexis stone donc je l'ai déjà fait dans un autre make up cette fois ci je vais prendre la dernière teinte parce qu'elle est dans les tons jaunes je vais repasser par dessus mon coin interne parce que là ça change toute la lune et avec mon doigt j'en prélève un petit peu pour remettre au centre de la paupière parce que voilà il manque quand même de reflets ces fards beauty glace donc autant ajouter un petit peu de reflets avec ce qu'on peut si vous avez des paillettes vous mettez des paillettes des toppers vous mettez des toppers mais voilà quoi ça au moins ça ça met un peu plus de profondeur au maquillage donc voilà ce que ça donne pour le résultat final alors j'ai mis mon liner liquid ink de chez essence comme d'habitude j'ai mis en dans le creux paupière ici juste au dessus et en dessous de mon liner noir j'ai mis un melted chrome toujours de chez essence qui est le copper of love ouais copper of love donc qui est un copper voilà j'ai mis ma base essence qui est enfin une neuf parce que l'autre est décédé j'ai mis le mascara kiko océansfield sur les cils du haut et j'ai mis une couche après avoir mis celui-là sur les cils du bas voilà et sur les lèvres j'ai mis le crayon rain de chez révolution et j'ai testé le nyx cosmic metal lip cream en teinte en teinte en teinte énergie solaire c'est celui-ci c'est peut-être pas le rouge à lèvres il va le mieux que le make-up mais j'avais très envie de le tester c'est un rouge à lèvres c'est pas mat c'est métallique comme son nom l'indique c'est très joli mais je pense pas que ça tiendra très longtemps sur mes lèvres après ça va je pense que le poche le poche spice de chez chapastard aurait été mieux mais bon voilà j'ai voulu tester celui-là on a mis celui-là et après tout on est ce qu'on veut et vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi sur vos lèvres ou sur vos yeux d'ailleurs donc pour en revenir à cette petite palette d'écouté petit coup de coeur encore je l'aime beaucoup après c'est vrai que c'est typiquement le genre de couleur l'oranger en ce moment c'est typiquement un genre de couleur que je mets tout le temps après avec la melonne je sais pas trop mais ça on compare ça demain puisque demain ça sera déjà la dernière et on se retrouve avec demain avec la uranus l'eau demain ça sera dans les tons verts et j'ai envie de dire il était temps oui mais il va y avoir moyen de moyenner parce qu'il y a des belles choses donc on verra ce que ça va donner et également demain je vous ferai un petit récapitulatif mot très compliqué ou là je ferai un petit récapitulatif ou de neuf palettes voir celles qui m'ont plus plus et qui m'ont un peu déçu ou des choses comme ça je vous ferai un classement je pense de mon top 3 du haut et de mon top 3 du bas voilà je sais pas trop on verra on fera un petit résumé de tout ça demain à la fin de la vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la voir et activez la petite cloche pour avoir la notification j'ai l'impression que mes éclairages sont en train de rendre là rien à voir mais voilà de laisser un petit pouce bleu aussi pour me faire plaisir et me dire que vous avez aimé ce make up et ben dites moi en commentaire si vous avez apprécié d'ailleurs si vous aimez l'orange parce que je sais pas si à moi qui suis obsédé par l'orange en ce moment mais voilà en plus ça va très bien que mon pull et voilà donc on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la série des beauty glace et en attendant je vous dis bisous bisous ça a pas bookie ça a pas bookie ça a pas bookie